La famille Renscht participe au marché hebdomadaire de Mora depuis sa création. Et même avant cela, elle vendait des légumes aux habitantes et habitants de la ville depuis près de 15 ans. Pendant une année, elle a essayé de maintenir seule ce marché. Je dois dire que pendant toutes ces années, nous avons eu une clientèle régulière très fidèle que nous remercions énormément. Mais vu qu'il n'y avait plus qu'un stand, il y avait tout de même de moins en moins de monde cette dernière année. Nous avons vu qu'il y avait besoin de cette synergie entre les stands. Il y a un an, il y avait encore une fromagerie et une boulangerie et beaucoup de gens combinaient leurs achats. Du coup, quand il n'y avait plus que les légumes, une partie de la clientèle ne venait plus. À la fin, la famille n'avait plus que 80 clientes et clients environ, soit moitié moins que l'année précédente. Et donc trop peu pour être rentable. La commune est reconnaissante de l'engagement de la famille Renscht. Selon elle, ce point de rencontre en moins dans la ville ne signifie pas qu'il ne se passe plus rien. Ce point de rencontre du samedi matin va manquer, c'est dommage. Mais souvent le matin, nous avons des brocantes dans la ville. Nous avons beaucoup d'autres événements. Depuis quelques années, la famille Renscht s'est développée sur un autre marché, les 16 on-box, un service de livraison de légumes. Corinne Renscht ne pense pas que ce nouveau service a pu faire diminuer le nombre de ses clientes et clients au marché. Pas significativement, parce que ce n'est pas exactement la même clientèle qui se rend au marché ou qui achète une box. C'est pourquoi c'était un bon ajout, mais pas vraiment un marché concurrentiel. Est-ce qu'il y aura de nouveau un jour le marché hebdomadaire de Mora ? Aujourd'hui, rien n'est sûr. Pour la commune, ce serait quelque chose de souhaitable. Je crois que maintenant, il faut déjà faire une pause, regarder si quelqu'un d'intéressé s'adresse à nous. Sinon, il faudra peut-être se repencher sur le sujet après un certain temps. Mais tant qu'il manque des exploitants, ce sera compliqué, parce que s'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent ou non pas assez de personnel, on ne peut rien mettre en place, on ne peut pas faire grand-chose. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose. Actuellement, la famille Rentsch se focalise à 100% sur son modèle d'abonnement au Saison Bucks, afin de fournir en légumes ses clientes et ses clients.